Mais du coup, tu m'as fait venir pour quoi, en vrai ? Je t'avais dit au téléphone, moi je vais faire un seul en scène bientôt, je vais sur les planches dans quelques mois. C'est génial. Ouais, c'est gentil. Tu cherches un metteur en scène ? Alors, j'ai déjà un metteur en scène. Voilà, mais... Voilà, donc c'est un conseil... T'as écrit un truc déjà ? Ouais, ça, c'est écrit, voilà. T'as écrit avec qui ? J'ai écrit avec deux auteurs. Ah ouais. Et qui mette en scène ? C'est Caroline Dufault. Caroline Dufault. Je connais très bien Caroline, hein. En plus, tu vas chercher des potes à moi, quoi. C'est-à-dire que... Putain, j'avais plein d'idées. Pour ton spectacle, on aurait fait des trucs super. On aurait joué un peu sur tes origines. Bah c'est ce que je fais. Bah oui, bah oui, évidemment, quand tu le fais. Je parle de mon adoption. Est-ce que c'est que j'ai été adopté ? Et je parle notamment de l'adoption, de tout ce qui m'est arrivé dans la vie après, de ce que ça conditionnait chez moi. Ah merde, j'avais pas... Si, je te l'ai dit... Ah bah oui, mais j'avais... Pardon ? Ah bah oui, mais je comprends maintenant que tu... Oui, d'accord. Toi, tu dis rien. Toi, t'es comme ça, t'es toujours souriant, t'as toujours la joie de vivre, mais en fait, t'es comme dans une petite carapace. C'est que t'es là, tu te protèges, t'es dans ta petite cahute. Exactement. Et puis là, bah, tu casses la coquille, et puis c'est l'oiseau qui sort. L'oiseau qui sort. Bah bien évidemment. Voilà. Moi, je viens te voir au théâtre. C'est vrai. Puis Caro, elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est vrai qu'elle est extraordinaire. T'es une belle personne, Bertrand. Toi aussi, Bruno. Et ne laisse personne te dire le contraire. Mais personne. Parce que dans ce métier, c'est des requins. Mais le portugais, on l'a pas comme ça. Attends. L'adonésien non plus. Ah, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada